Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle lecture et nous retrouvons notre jeune Joseph Sarto qui a 23 ans, et ça y est, il a été ordonné prêtre, et il va aller à Tombolo. Alors chapitre 3, Tombolo. L'évêque de Trévise, en octobre 1858, nommait Don Giuseppe Sarto vicaire à Tombolo. Don Giuseppe, à ce moment, était un jeune prêtre de bonne taille, très maigre, mais fortement charpenté, comme le sont en général les Italiens du Nord, et doué d'un visage charmant. Deux photographies de lui emportent témoignage. Ce front haut, ses cheveux abondants et rejetés en arrière, ses lèvres fines, ce modelé solide des joues et du menton, qui donne l'idée du bien bâti. Tout cet ensemble, en cherchant un peu, on le retrouverait parmi les vivants d'aujourd'hui. Mais la physionomie, l'âme répandue sur les traits, voilà le rare et l'incommunicable. Giuseppe Sarto avait le regard d'une pureté, d'une bonté, d'une suavité, qui transparaissent parfois dans les yeux de la jeunesse, mais qui durèrent chez lui. Quelqu'un dira plus tard, depuis 10, tout cœur droit vole à lui. Le village où il arrivait, vicaire de 23 ans, comptait alors, campagne et bourg compris, un peu moins de 1400 âmes, 1400 habitants. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Alors, le aujourd'hui, il faut s'entendre sur le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est il y a 100 ans. Mais j'ai cherché vraiment combien d'habitants il y avait aujourd'hui. Il y a quand même 8 288 habitants. Et encore, c'était en 2010. Donc, on est passé de 1400 à 8000 aujourd'hui. Donc, comme dit René Bazin, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. C'était un pays d'agriculteurs, sans doute. Mais Tombolo était surtout fameux, dans toute la Vénétie et la Lombardie, comme la patrie par excellence des marchands de bestiaux. « C'est un peuple de robuste complexion, dit Mgr Marquesa, indifférent à la pluie, à la neige, au vent, au soleil. Y a-t-il à faire un tour au marché ? À d'autres de regarder le temps. Le tombolano se met en route, et le temps s'arrange comme il l'entend. Face Rubiconde, très accusé, voire roque, à cause de l'habitude de crier et de boire, « Allure large, parlée haut, ample veste, manteau à collet de fourrure, un bâton à la main, voilà le portrait. » Cependant, le tombolano n'est pas mauvais. Il a bon cœur et il est religieux. Voilà, c'était le portrait du tombolano par Mgr Marquesa. On ne sera pas étonné qu'on doive ici ajouter « Le tombolano avait le défaut de souvent juré. » Ce fut une des épreuves du vicaire, qui mit beaucoup de zèle et même beaucoup d'esprit à corriger ces marchands de bestiaux. Un journal italien a raconté qu'un groupe de paroissiens, causant avec Don Giuseppe, déplorait de ne savoir point lire et d'ignorer l'arithmétique, car pour faire un compte juste, ils s'y entendaient admirablement. « Voulez-vous une école du soir ? » « Plutôt, » répondit le cœur, « inscrivez-vous. » Ils s'inscrivirent, nombreux, mais d'ignorance différente. Les uns savaient déjà quelque chose, d'autres ne savaient rien. Ils revinrent trouver Don Giuseppe et exposèrent le cas. « Je l'avais prévu, mes amis, et nous ferons donc deux sections. Les maîtres d'école de la commune se chargeront des élèves qui savent un peu lire, un peu compter. Moi, je me charge de ceux qui ne savent rien. » « Pourquoi vous ? » demandèrent-ils. « Parce que ce sera plus fatigant. » Les plus jeunes dirent alors, « Don Giuseppe, que donnerons-nous pour vous remercier ? » « Pas d'argent, mais une chose plus importante, vous ne blasphémerez plus. » Ils le connurent bien vite. Il y a des bontés graves, la sienne était gaie. Elle comprenait que le passe-temps peut être une œuvre. Il se mit à jouer au boule avec eux quand il le pouvait. Mais il ne le pouvait pas très souvent. Les loisirs manquaient. Ce jeune vicaire était adjoint à un curé valétudinaire, non pas âgé, mais presque impotent. Il soignait l'abbé Antonio Constantini, prenait conseil de lui et souvent devait le remplacer. Les offices, les prônes, les visites qu'il faisait aux malades, celles qu'il recevait des biens portants et qui commençaient par la plainte pour finir par l'aumône, les confessions, les catéchismes, les répétitions de chant, n'avait-il pas entrepris de faire chanter ses paroissiens en faux bourdon, absorbait tellement de minutes ou d'heures dans la journée qu'il fallait bien veiller pour achever de réciter le brévière, préparer un serment, continuer les études d'écriture sainte et de théologie. Les marchands de bestiaux revenant d'une foire tard dans la nuit, les jeunes gens qui, au petit matin, regagnaient le domicile après avoir dansé à quelques noces de campagne, ne manquaient point de lever les yeux vers la fenêtre de la chambre qu'habitait le vicaire, leur ami. Veillait-il encore ? Était-il déjà levé ? La chandelle était-elle allumée ? Mais oui, presque toujours, chez le vieux maître maçon Francesco Beguetto, où il logeait, la fenêtre de Don Giuseppe était éclairée. Quelqu'un de ces intimes interrogea un jour ce grand travailleur. « Dites-moi la vérité, pour que vous puissiez prétendre sincèrement que vous avez dormi votre comptant, combien vous vaut-il d'heures de sommeil ? » « Quatre, » répondit Don Giuseppe. « Heureux homme, » répartit l'ami, « qui savait vivre quand nous autres nous sommes morts. » Déjà, à cette époque lointaine, et quand il n'avait que de misérables ressources à sa disposition, il donnait plus qu'il ne possédait. Tout le long de sa vie, les personnes chargées de pourvoir à sa table, à l'entretien de sa garde-robe, à ses menus dépenses nécessaires, que ce fussent des servantes de la cure ou ses propres sœurs ou un secrétaire, se plaignirent de l'absence de mesure de sa charité. On raconte qu'un jour, qu'il avait reçu pour honoraire un Napoléon d'or, après avoir prêché un panégyrique dans un pays des environs, il revint à Tombolo sans un centime, parce que des pauvres l'avaient qu'été. Un autre jour, un homme qui voulait se rendre à Véronne pour chercher du travail, et qui n'avait pas de quoi, vient lui demander un demi-marangot, c'est-à-dire dix francs. Le vicaire n'avait rien dans sa bourse. Le quêteur, se souvenant que les prêtres d'alors recevaient de petits émoluments en nature, riposta aussitôt. « Mais du maïs, vous en avez ? » « Du maïs, oui. » « Est-ce que... » « Sans doute. » « Apporte un sac et revient. » L'homme revient avec le sac, et Don Giuseppe, le menant au grenier, devant un tas de grains d'une centaine de litres, « Moitié pour toi, moitié pour moi, ça te va ? » « Tout à fait bien. » Quand le pauvre, ou celui qui se disait tel, eut mis cinquante litres dans son sac, et le sac sur son épaule, il voulait remercier, mais l'émotion lui faisait un nœud dans la gorge, et il lui fallut un peu de temps pour dire « Dieu vous le rende, Don Giuseppe. » Les Tombolani aimaient à entendre prêcher Don Giuseppe. Que prêchait-il ? Toujours l'Évangile. Il le faisait lumineusement, avec une force tendre. On sentait qu'il avait coutume de méditer, coutume aussi de vivre le livre qu'il expliquait. Comme il parlait aisément, que sa voix était belle, il y avait une autre sorte de plaisir et de profit à l'entendre. On lui demandait souvent de prêcher dans les bourgs voisins. Il acceptait. Sa renommée grandissait dans ce canton de Vénice. Les gens disaient « Il est trop bien pour nous. Comment nous le laissons ? Cinq ans déjà, sept ans, huit ans qu'il est à Tombolo. » Don Constantini l'avait jugé avant eux, car il écrivait à un ami « On m'a envoyé, comme vicaire, un jeune prêtre, en me recommandant de le former au devoir du curé. Je vous assure que c'est le contraire qui arrivera. Il est si zélé, si plein de bon sens et d'autres qualités précieuses, que je pourrais apprendre de lui beaucoup de choses. » De ses premiers discours, toujours préparés, peut-être est-il resté quelques manuscrits qui seront un jour révélés. On connaît, du moins, les journaux du temps l'ont publié, l'éloge qu'il prononça à Citadella le 24 novembre 1863 de la signora Elisabeth Vianni, grande dame très humble, grande riche très aumônière, bienfaitrice de Citadella et de Tombolo, morte l'année d'avant. Le vicaire avait alors 28 ans. Et c'est une fort belle chose, cette oraison funèbre, en ceci notamment que ce vicaire pauvre et fils de pauvres louait la richesse chrétiennement employée, l'élevait à la haute dignité que l'Évangile reconnaît à la pauvreté et déclarait que la première béatitude du serment de la montagne, heureux les pauvres, a été proclamée par le Christ pour les riches aussi qui savent être pauvres. Vérité depuis longtemps certaine, mais qui jamais ne fut un lieu commun. Je n'entends pas, disait-il, louer cette nécessaire et inévitable nécessité de vie à laquelle sont condamnés ceux qui n'acquirent de famille sans ressources et manquent de moyens pour améliorer leurs conditions car, pour mériter l'éloge, ils doivent, patiemment, transformer en vertu leur misère. Je n'appelle pas non plus vrais pauvres ceux qui, habillés en haillons et vivants de mendicité, errent dans nos pays parce que la plupart du temps, sous les apparences de la pauvreté, ils cachent une richesse de désir. Mais, selon la loi d'esprit et de vérité, j'appelle vrai pauvre celui qui, même comblé de richesse, renonce moralement de cœur et de volonté à tout le bien que la terre peut lui offrir. Le rare mérite de Don Giuseppe Sarto ne pouvait être indéfiniment méconnu. Un jour de 1866 et au présbytère de Tombolo, un chanoine de Trévise étant venu rendre visite à son ami Don Constantini, celui-ci, qui aimait tendrement son vicaire et le considérait comme un saint, résolut tout à coup de le recommander au chanoine. Il fit de Don Giuseppe un tel éloge que le personnage trévisant commença de s'émouvoir. « Que voulez-vous ? » dit-il. « Ce jeune prêtre a fait ses études à Padoue. C'est supérieur dont notre diocèse ne le connaissent pas. Serait-il capable de faire dans la cathédrale le panégyrique de Saint Antoine ? » « Très capable, » répondit le curé. « J'en prends note, » fit le chanoine. Et Don Giuseppe fut invité à parler dans la grande ville. Le curé de Tombolo, qui ne pouvait accompagner son vicaire, voulut du moins lui amener des auditeurs et il écrivit une lettre que plusieurs témoins se souviennent d'avoir lue avec surprise où ils se sont rappelés ensuite les termes avec émerveillement. Car la lettre portait ses lignes. « Allez l'entendre avec des amis et rapportez-moi le succès qu'il aura, les jugements, les impressions, etc. Faites attention à mes paroles. Bientôt, nous le verrons curé d'une des plus importantes paroles du diocèse. Puis, il aura les bas rouges. Et puis… » Le mercredi 13 juin 1866, après la grand-messe, le jeune vicaire, dont les gens de Trévisse disaient « C'est un drôle de choix qu'on a fait cette année. » Le jeune vicaire prononça devant une très nombreuse assistance le panégyrique de Saint-Antoine de Padoue. Son discours dura une heure un quart et les trévisans se retirèrent avec une toute autre opinion du vicaire de Tombolo. « Le choix fut bon, » reprenait-il, « et ce jeune homme ira loin. » Dix mois plus tard, l'administration ecclésiastique ayant ouvert un concours pour cinq charges paroissiales du diocèse, dont Giuseppe, sur l'invitation de l'évêque de Trévise, se fit inscrire parmi les concurrents, subit les épreuves écrites et les épreuves orales et obtint la plus importante des cinq cures, celle de Salzano, dans le district de Mestre. Au temps dont il vient d'être parlé, un événement considérable s'était produit. À la suite d'une guerre qui mettait aux prises d'un côté l'Autriche, de l'autre la Prusse et l'Italie, l'empereur d'Autriche avait cédé la Vénétie à Napoléon III, qu'il avait remise aux mains de son allié Victor Emmanuel. Bien des choses étaient ainsi changées. Rize, comme Venise, Castelfranco avec Tombolo, avec Trévise, tous les villages et toutes les villes passaient de l'Empire Ancien au Royaume Nouveau. Les habitants, Italiens par le sang, devenaient sujets d'un prince. Tiens, comme chaque soir. Et vous savez que c'est... C'est... Comment c'est ? C'est Françoise qui m'a offert cette... cette horloge. Si étonnant que ça puisse paraître, c'est Françoise qui m'a offert cette horloge. Je suis très heureux. Alors, tous les villages et toutes les villes passaient de l'Empire Ancien au Royaume Nouveau. Les habitants, Italiens par le sang, devenaient sujets d'un prince italien. La chère Margherita Sarto, ses fils, ses filles, et tous ceux et celles d'un immense voisinage, respiraient, moissonnaient, vendangeaient au soleil d'Italie. Giuseppe, devenu citoyen d'Italie, prit part de tout son cœur aux fêtes populaires qui célébrèrent à Tombolo, comme partout ailleurs, la libération de la province. Son frère, nous l'avons dit, s'était engagé dans la gendarmerie autrichienne. Comme il n'y avait plus d'Autriche à servir et qu'il se trouvait donc sans place ni fonction, des amis lui conseillèrent de s'enrôler parmi les carabiniers italiens. « Vous ne changerez pas de métier, disait-il. On vous acceptera tout de suite. » « Je veux bien, » répondait Angelo, « mais à deux conditions. Tiens, lesquelles ? » « D'abord, j'ai prêté serment à l'empereur d'Autriche. Il faut que je m'en fasse relever. » « Moi, je n'y aurais pas songé. » « Et la seconde ? » « Il m'a donné un cheval. Je dois le prix. » Rien ne parvint à les branler. Angelo Sarto partit pour Vienne, ce qui n'était pas alors à petit voyage. Dans la capitale, il est facile de le deviner, les militaires et les civils auxquels il s'adressa le reçurent avec stupéfaction, l'assurèrent qu'après le traité, le serment ni le cheval ne le constituait plus débiteur. Mais il avait épuisé son argent de route et ondut le rapatrier aux frais de l'État. Il servit au retour dans les carabiniers italiens et, après quelques années, reçut du gouvernement italien la direction d'un bureau de poste. Chapitre 4 « La grande paroisse » Un samedi soir, au milieu de juin, le nouvel archiprêtre arrivait à Salsano en très modeste équipage. Trois de ses sœurs l'avaient précédée pour préparer la maison. Il avait 32 ans. La paroisse qu'on lui donnait à gouverner, une des plus vastes du diocèse, comptait plus de 2000 habitants. Cette fois, le pays était tout agricole. On y vient aisément aujourd'hui par le chemin de fer de Venise à Trévilles. La station est à 2 km environ du village. Belle campagne fertile. Comme Arise, l'eau des rivières lointaines court dans les fossés. La verdure est partout, abondante et peu haute. On y voit des fermes bien bâties qui ont des portiques ouverts au midi, des puits anciens en pierre dure de forme évasée comme des chapiteaux de colonnes creuses où la chaîne descend en criant. Au-dessus des terres bien nivelées, de très loin, on aperçoit le campanile de l'église et l'ange posé tout au sommet. La route tourne pour entrer dans le village. On trouve bientôt l'église, flanquée de sa haute tour et un peu à droite, une vaste maison carrée couleur de briques précédée d'un jardin qui ne peut être qu'un jardin de curé. C'est là en effet qu'habite le curé de Salzano. Du temps de Don Giuseppe, le presbytère, bâti au fond de la place, touchait presque l'église. Il a été démoli. Mais le souvenir du prêtre qui l'habitait est demeuré intact. Si vous prononcez aujourd'hui le nom de Pidis devant un habitant de Salzano, celui-ci prend aussitôt l'air de l'homme à qui l'on rapporte une gloire de famille et répond « Nous l'avons eu ici pendant huit années ! » S'il est jeune ou s'il a un moment de loisir, il vous mènera dans l'église d'aller de rose et de blanc par les soins du curé Sartaud, doté d'une tribune par Pidis, agrandi également grâce aux libéralités du pape. Et vous verrez au-dessus d'une porte, vers la moitié de la nef, un buste en marbre blanc où l'artiste, travaillant pour Salzano, sut mettre plus de jeunesse que n'en avait alors son modèle, le souverain pontife. Le curé de Salzano fut ce qu'avait été le vicaire de Tombolo, de point, le prêtre qui n'oublie que soi-même. Il avait deux vicaires et pouvait aussi compter la veille des fêtes pour entendre les confessions des fidèles sur l'aide d'un prêtre habitué. Et ce n'était pas trop si l'on songe que, dans ce pays de grande foi, le nombre des communes annuelles approche de 60 000 et qu'il était déjà très élevé à la fin du siècle dernier. Le saint dont le nouveau curé parlait le plus volontiers était Saint Vincent de Paul, un bon français, dont il disait « Celui-là avait compris que la volonté de Dieu est de ne pas vivre pour soi, mais pour tous. » Belle maxime que plusieurs se contentent de copier sur un cahier et de relire quelquefois. Mais lui, Don Giuseppe, la mettait en pratique et ce n'était pas son début. Un de ses amis, curé de la paroisse voisine de Noël, étant venu lui rendre visite après quelque temps, « Rends-moi un service, » demanda John Giuseppe. « Volontiers, tu n'as qu'à parler. Fais-moi vendre mon cheval, toi qui as des relations. » C'est qu'il avait un cheval et une voiture, l'archi-prêtre de Salzano. Seulement, il appliquait si bien le précepte de Saint Vincent de Paul que tout le monde se servait de l'équipage et que la pauvre bête à force de trotter et la voiture à force de rouler. « Oui, » dit l'ami courageux, « ton cheval, je te le ferai vendre. » « Alors, la voiture aussi, n'est-ce pas ? » « Garde-la encore un peu, celle-là. crois-tu sincèrement qu'on puisse l'offrir à un chrétien ? » Et donc, Giuseppe, obligé de garder la voiture, ne la prêta plus qu'aux emprunteurs qui avaient un cheval. À Tombolo déjà, il avait mis au monde piété les deux seuls objets précieux qu'il possédait, sa montre et un couvert d'argent. Il en fut de même à Stalzano où les pauvres ne manquaient pas, où il y avait un hôpital assez mal outillé et d'autres œuvres à soutenir. Le curé dépensait plus que son revenu. Les remontrances de Rosa ou d'Anna n'y pouvaient rien. Le frère répondait toujours « La Providence ne manque jamais. » Mais le peuple de la grande paroisse qui trouvait que Don Giuseppe parlait éloquemment entendait mieux encore la prédication de cette vie sacrifiée que menait son prêtre-chef. Il le trouve gai de la gaieté qui habite le cœur et dans la paix. Il le trouve pieux serviable à l'excès. Il eut l'occasion de le voir héroïque. Ce fut en 1873 quand une épidémie de choléra ravagea la Vénitie. Vous voyez que c'est une lecture d'actualité. En 1873 quand une épidémie de choléra ravagea la Vénitie. Vous allez voir comment se comportait Giuseppe Sarto pendant une épilime. Le récit le plus sûr de cet admirable épisode de la vie de Giuseppe Sarto nous semble être celui qu'a écrit Mgr Marquesa dont l'ouvrage apparut tout au début du pontificat de Pie X et qui avait connu, interrogé, écouté les témoins des scènes qui ajoutèrent une espèce de dévotion au respect de ces paroissiens pour le curé de Salsane. Nous en traduirons quelques passages. Dans nos contrées, ici plus et là moins, le choléra fauchait les vies humaines. En cette occasion, Don Giuseppe montra quel bien matériel et moral peut faire un bon curé parmi des paroissiens malades et découragé. Il était partout présent. Il y a un mort à ensevelir, un malade à confesser. Cette maison manque de nécessaires. Dans cette autre, personne ne peut assister les malades, leur donner à temps les remèdes. Donc, il faut aller voir secourir, conseiller. Et Don Giuseppe, tout zèle, tout charité, de nuit et de jour, à toute heure, secourait et conseillait. Sachant que le devoir d'assistance aux malades regarde d'abord le curé, il ne voulait absolument pas que les vicaires s'exposassent aux dangers, mais autant qu'il le pouvait, accourait près du malade et la plupart du temps ne lui donnait pas seulement les secours spirituels, mais avec beaucoup d'affection l'assistance matérielle et faisait comme un véritable infirmier jusqu'aux frictions avec de la glace. Il inspirait du courage à tous. D'accord avec le médecin, il conseillait les remèdes du moment. Afin d'exciter les réactions, s'il arrivait à leur voulue, il tâchait que le malade but au moins du vin. Un jour, il est appelé en hâte. Il part. Monsieur le curé, dit le patient dès qu'il le voit, monsieur le curé, je suis mort. Et non, tu n'es pas mort. Si, je suis mort, je suis mort, monsieur le curé. Confessez-moi tout de suite. C'est entendu, je vais te confesser, répondit Don Giuseppe. Puis, se détournant vers quelqu'un de la famille, court chez Sogaro et demande-lui de ma part deux litres de bon vin. Le parent revient promptement avec le vin. Bois, dit alors Don Giuseppe au malade. Monsieur le curé, je ne peux pas, cela fait mourir. Il faut observer que nos gens, aux époques d'épidémie, ont de terribles préjugés. C'est sûr, il y en a des préjugés. Ils ont peur que les médecins ou les gardes-malades ne leur administrent du poison pour les envoyer plus vite dans l'autre monde. L'archiprêtre comprit avec cette pénétration d'esprit qui lui était coutumière la raison du refus. Et ce type, il ne voulait pas boire le vin. Et se versant un verre de vin, le but d'un trait et dit « À présent, c'est à toi de boire. » Et le malade, à cette vue, devenu obéissant, avala un premier verre de vin, puis, sur les assistances de Don Giuseppe, un second, un troisième, même un quatrième. Le lendemain, le malade était mieux. Comme quoi, hein ? Bénédiction de Dieu, me disait une vieille femme de Salzano. Si Don Giuseppe, notre curé très aimé, n'avait pas été là, je serais morte de peur et de tout le mal que j'avais alors. Un certain jour, Giuseppe, avec le sacristain, se rend dans une partie éloignée de la paroisse pour l'enterrement d'un mort. Il y eut-il malentendu ou bien la population se trouvait-elle réellement occupée aux travaux des champs ? Le fait est qu'il y avait là seulement trois hommes et que le quatrième faisait défaut pour porter le corps au passage difficile d'un plomb. Don Giuseppe s'en aperçoit et ne dit rien. Il entend le déprofundis et puis, en surpli et l'étole au cou, tel qu'il était, il se met tout simplement, lui quatrième, à porter le cadavre jusqu'au-delà du coup. On sait qu'en temps d'épidémie et par mesure d'hygiène, on a coutume d'enterrer les cadavres pendant la nuit, sans autre cortège que les quelques personnes nécessaires. « Le curé de Salzano qui, pour assister les colériques, colériques CH, pas colériques comme vous, le curé de Salzano qui, pour assister les colériques, ne dormait pas la nuit et qui se privait de pain et de viande pour en donner aux miséreux, assistait aussi, en curé pieux et prudent, à ses ensevelissements nocturnes pour que la triste cérémonie ne fut pas troublée par des actes sacrilèges. Rosa cherchait en vain à modérer le zèle extrême de son frère. « Il ne se ménage jamais, » disait-elle. « Il dit oui à tout le monde. » Le pauvre curé, au sortir de ce temps d'épreuve, n'avait plus, comme elle disait encore, que la peau et les os et il fallut de longs mois pour que la santé lui revînt. À Salzano, ainsi qu'il l'avait déjà fait à Tombolo, Don Giuseppe se préoccupa de la bonne tenue des écoles, veillant à ce qu'elles fussent assidûment fréquentées par le plus grand nombre possible d'enfants. Comme à Tombolo, il fut le catéchiste des catéchistes, n'épargnant rien pour que ce pauvre cher monde, détourné du salut par tant d'ennemis, connût du moins sa destinée, sa noblesse et son Dieu. Et là, également, il réforma le champ d'église. Ce furent ses mérites à la foi et les imprudences de sa charité qui lui valurent d'être nommé chanoine du chapitre de Trévise, chancelier de l'évêché et directeur spirituel du grand séminaire. Il avait emprunté 25 000 francs pour augmenter et réparer l'hôpital de Salzano. C'était alors une grosse somme, surtout pour lui. L'évêque de Trévise, Mgr Zinelli, qui avait déjà promu Don Giuseppe de Tombolo à Salzano, vint en ce dernier pays pour sa visite pastorale. Il gronda un peu le débiteur embarrassé et impénitent. « Vous finirez, lui dit-il, par faire saisir l'encensoir. » De tous côtés, l'éloge de ce curé miséricordieux enveloppait l'évêque. Mgr Zinelli, avant de quitter Salzano, acheva de prononcer son arrêt en ajoutant « Pour vous empêcher de faire de nouvelles folies, je vous nommerai chanoine de ma cathédrale. » Don Giuseppe protesta « Je suis redevenu paysan, » dit-il. « Cela n'empêcha rien. » C'est-à-dire que pour payer ses dettes, il s'était fait employer comme paysan. Mais cela n'empêcha rien. Nous reprendrons donc le chapitre 5 sur les années de Trévise.